Tu n'es pas appelé à saisir toutes les opportunités bonnes qui se présentent à toi. Parce que quelques opportunités seulement sont des opportunités que Dieu a prévues pour toi. Laisse-moi te raconter cette histoire. Il y a quelques années, avec mon épouse, nous avons fait l'acquisition d'un petit appartement. C'était une bonne opportunité que nous avions. Et nous nous sommes dit, nous allons saisir cette opportunité. Il savait que cette opportunité qui était bonne pour nous, nous a amené pas mal de chagrin et de difficultés. Au début, je ne semblais pas comprendre le message que Dieu voulait nous faire passer. Mon épouse m'avait dit, je pense que cette opportunité n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne opportunité. Je lui ai dit, non madame, nous sommes des entrepreneurs. Et en tant qu'entrepreneurs, notre but, c'est de résoudre les problèmes. Donc, s'il y a des difficultés, ce n'est pas bien grave. On va les résoudre parce que c'est finalement ça le rôle de l'entrepreneur. Et je réappuie. C'est ça le travail de l'entrepreneur, résoudre les problèmes. Ce n'était pas notre première acquisition. Nous avions déjà fait quelques acquisitions. Mais ce bien avait beaucoup de problèmes. Quels sont les problèmes ? Nous avions par exemple un taux de turnover. Beaucoup de gens entraient et sortaient dans l'appartement. Comme si quelque chose n'allait pas dans cet appartement. Nous avions aussi eu beaucoup de travaux à refaire. Nous avons eu des problèmes d'humidité. Notamment le problème d'humidité qui nous a vraiment, voilà, on a été suppris par le problème d'humidité. Et quand j'ai remarqué justement que parmi tous les biens qu'on avait, celui-là nous causait quand même vraiment pas mal de problèmes. J'ai commencé à reconsidérer en fait ce que mon épouse m'avait dit. Et j'ai prié. Je lui ai proposé qu'on prenne le temps de prier par rapport à cela. Et comment le Seigneur nous a répondu ? Il nous a répondu en nous amenant dans un texte. Je ne me souviens pas exactement du texte. Mais le texte, c'était celui-ci. Lorsque les enfants d'Israël sont sortis. Ils devaient aller, sont sortis d'Egypte. Ils ont quitté le désert. Ils devaient aller dans la terre promise. Lorsque le partage a été fait, ils devaient traverser un territoire qui était le territoire des enfants d'Esaü. Et le Seigneur leur a dit, leur interdit en fait de faire la guerre. Ils devaient plutôt demander un droit de passage sur ce territoire-là pour se rendre dans leur territoire. Je retrouverai le passage et je vous mettrai cela en description. Donc cela, le Seigneur nous a fait comprendre au travers de ce passage-là que toutes les opportunités ne sont pas les opportunités à saisir. Quelques opportunités peuvent être bonnes, mais ce sont les opportunités que le Seigneur ne nous permet pas de saisir. Parce que ce ne sont pas des territoires qui nous appartiennent. Chacun de nous a un territoire qui lui appartient, que le Seigneur a préparé pour lui. Et c'est dans ce territoire-là que nous devons nous retrouver. Tout autre territoire ne nous appartient pas. En l'occurrence, ce bien immobilier ne faisait pas partie d'un territoire ou d'un bien que nous devions posséder. Du moins, c'est ce que le Seigneur, c'est la conviction que nous avons eue. Et c'est la réponse que le Seigneur nous a donnée. Donc nous sommes sortis de cet épisode-là avec ceci en tête. Que tous les territoires ne sont pas les territoires et que nous devons rechercher à être uniquement dans les territoires que le Seigneur a prévus pour nous. Donc je partage cela pour toi au Voudi afin que tu saches que ne saisis pas toutes les opportunités. Mais prends vraiment le temps de savoir avec le Seigneur quel est le territoire qui est pour toi. Et ne saisis pas toutes les opportunités. Mais uniquement les opportunités que Dieu t'a réservées. Allez, à très bientôt. N'oublie pas de t'abonner, d'activer la cloche de notification et également à télécharger le petit guide en description. Que Dieu te bénisse.